Musique Je suis la belle d'écrire en deux mots, ça serait passionné et discipliné. J'ai fait mes études en première partie au conservatoire. J'ai commencé le conservatoire de Montréal, pour finalement finir à l'Université du Québec, à Montréal, en opéra et en visite populaire. Depuis que je suis établi ici aux États-Unis, je suis devenu Américain depuis huit ans, d'abord maintenant. Et je dois dire que mon marché s'est très bien établi parce que je performe maintenant aux États-Unis, dans les Bahamas, en Europe. Finalement, après mes études, après m'être installé ici aux États-Unis, j'ai travaillé avec des gens qui ont une très grande réputation. Comme Peter Grave, qui était le chef d'orchestre à l'époque des Bee Gees, et le chef d'orchestre de Frank Sinatra dans les quinze dernières années de sa vie. C'est un ami à moi maintenant, on fait beaucoup de choses ensemble, on travaille encore ensemble souvent. Puis Robin Hitch, qui était le chef d'orchestre de Shirley Basset, qui est quand même un artiste international. Et puis c'est comme ça que j'ai commencé aussi à faire les comédies musicales au niveau du carnaval. Je me suis établi comme ça définitivement ici. Puis, comme vous allez le voir aussi dans l'appartement où je me suis établi ici, j'aime beaucoup les arts. J'aime beaucoup les gens qui savent exprimer leur art. Pour moi, les arts, la musique, la peinture, tous ces choses-là pour moi, c'est une façon d'exprimer l'art. Puis, très peu d'artistes sont capables d'être intenses et passionnés dans ce qu'ils font. C'est ce qui m'amène à Charles. Charles, quand la première fois que j'ai rentré en contact avec Charles, je l'ai appelé parce qu'il m'avait fait une livraison d'une peinture que j'avais faite à une galerie de Montréal. Et puis, le vernis n'était pas sèche. Donc, il avait envoyé la peinture. J'avais des découpures du journal. Je pouvais lire le journal sur la peinture. Vous l'avez acheté. Donc, j'ai appelé Charles. Je lui ai dit, écoute, je sortais de lire une livraison de Montréal sur ta peinture. C'est pas ça que tu voulais me vendre. Non, non, c'est pas ça. Mais finalement, c'est que, bon, il y avait le vernis qui n'était pas sèche. On avait enveloppé trop tôt. Donc, Charles était un gentilhomme. Il m'a dit, renvoyez-moi la peinture. À ce moment-là, il me vouvoyait. Là, il ne me vouvoie plus du tout. J'ai renvoyé la peinture. Je lui ai dit, j'aime beaucoup ce que vous faites. J'ai beaucoup aimé les couleurs. Parce que je suis quelqu'un de passionné aussi. Puis moi, les couleurs me parlent. Donc, la première fois que je l'ai rencontré, c'est comme si c'était à un moment donné que je retrouvais... Puis c'est vraiment... Je retrouvais un frère que j'avais pas eu. Puis pourtant, j'ai quatre frères et six soeurs. Donc, c'est pas parce que j'ai marqué de frères de ça. Mais vraiment exceptionnel au niveau de la relation qu'on a eue tout de suite. Presque instantanément. On a découvert des points communs. La difficulté. Il avait grandi. Puis ce que j'aimais en lui, c'était justement à travers ses peintures. On voyait beaucoup de discipline. On voyait aussi beaucoup de passion. On voyait aussi beaucoup de maturité au niveau de l'expression. Parce que moi, quand un peintre a essayé de regarder ses œuvres à travers leurs yeux, leurs armes, c'est intéressant pour moi. Parce que j'ai quand même 65 peintures. Je dois dire à peu près 14 ou 15 artistes différents ici à l'appartement. Je les connais tous. J'ai lu tous sur leur sujet. La plupart, je les ai rencontrés. J'ai été chanceux parce que j'ai eu la chance de pouvoir les rencontrer. Et j'ai vraiment connecté avec Charles. Parce que je trouve que Charles est vraiment une personne qui a énormément de talent. Qui est en train de s'établir d'une façon, d'une très belle façon, à un rythme. Qui lui permet justement de prendre une place au niveau mondial. Parce que je vis aussi à Paris. Donc, je sais qu'il fait des... Qui fait des... Vous avez de même expliqué parce que mon nom est français. Exposition. Merci. En France et en Italie. Je vois que son nom est déjà parlé un petit peu partout. Donc, c'est quelqu'un qui va prendre et qui va avoir une très grande ennommée. Puis le Canada devrait être fier d'être capable d'avoir un artiste comme ça qui représente à l'extérieur du pays. Ses œuvres... Ses œuvres sont magnifiques. Qu'est-ce qui s'amuse bien moi? Ce sont des couleurs. C'est ce qu'on appelle la superposition du carsonisme. Le carsonisme, c'est une superposition de couleurs. où les couleurs restent... Même si les couleurs sont superposées, c'est que les couleurs ne perdent pas de leur intensité, de leur vitalité. Je pense que c'est ce qui fait la marque de commerce du Charles. Moi, c'est ce qui me séduit. Puis aussi, c'est que l'expérience qu'il essayait de reproduire en connaissant de plus en plus Charles, c'est qu'il aime beaucoup, lui, aller plonger sous-marine. Donc, les fonds marins, c'était vraiment son inspiration. Moi, c'est au niveau des poissons, fonds marins. Je pense qu'il a réussi justement à recopier cette vie-là, cette vitalité-là, cette énergie-là qu'on retrouve au niveau des fonds des mers. Parce que c'est un travail qu'il représente, qui est très discipliné. Parce que c'est des choses que moi, j'ai en commun avec lui, qui est très discipliné et très passionné. C'est un individu qui va transférer ces valeurs-là au niveau de la peinture. Passionné parce qu'il y a des couleurs, un amalgame de couleurs qui vous font vibrer. qui est très rare de voir ça. Puis la représentation, si on le retrouve à différents angles, c'est qu'il y a toujours une interprétation qui va nous sourire dessus, si je peux m'exprimer de cette façon-là. Puis moi, ça me fait vibrer. Je trouve que c'est un homme extrêmement doué pour essayer d'exprimer justement. Je pense qu'il est capable de mettre sur canavans émotions, vibrations, sensibilité. Toutes ces choses-là sont rentrées, même si c'était un peu abstrait à l'œil non connaisseur. C'est que la chaleur de la peinture va toujours ramener l'attention de l'individu.